dans cette vidéo vous allez découvrir comment gagner en bourse on va voir le dax 30 avec un gain de 30 points on va voir également le cac 40 avec un gain de 17 points ici le tout en live sur le compte de démonstration admiral markets au cours d'une de nos séances matinale bonjour cac 40 et dax 30 bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo éducative admiral markets le broker qui vous fournit qui vous donne du contenu éducatif et pédagogique à travers des articles des vidéos sur cette chaîne youtube et des live en direct chaque matin de 8h30 à 10h mon nom est jérémy del sol analyse pour admiral markets et créateur de contenu éducatif aujourd'hui je vous montrer exactement comment j'ai réalisé 30 points sur le dax 30 sur un compte de démonstration mais également et en toute corrélation 17 points sur le cac 40 alors que vous soyez à la recherche d'une stratégie de trading en bourse que vous soyez ici intéressé pour apprendre le trading du dax 30 ou encore apprendre à traiter le cac 40 n'hésitez pas à visionner l'ensemble de cette vidéo vous allez le voir je vais vous montrer ici même un extrait de cette séance qu'on a passé ensemble en live et vous allez mieux comprendre on se retrouve juste après pour décrypter ces deux trades ici vendeurs sur la bourse française et allemand voilà il est 9 heures ici le double top up il est fait sur le cac 40 alors c'est un peu osé parce que le stock 50 il casse pas sa borne basse 1 ici donc je vais voir surtout ici tiens si c'est sans la confirmation du stock 50 pour ma part je vais voir comment ça se passe déjà voilà le cac 40 je vais déjà pouvoir les sécuriser montrer d'ici ça c'est plutôt bien le cac 40 qui se dirige rapidement en direction alors on va voir si on peut pas même élargir un petit peu tout ça ça fait à peu près du 5.3 prix très très rapidement sur le cac 40 sur l'ouverture je vais me placer à 5 points de l'autre côté pour avoir un scénario nul quoi qu'il arrive c'est le dax qui est pas encore d'accord pour l'instant est-ce que le cac 40 est en avance ça c'est la question tout cas le stock ce test aussi son niveau des 680 ça fait hésiter du coup ici ça fait citer je devrais même être un petit peu sur les 72 ici dans le cac 40 qui se dirige de plus en plus sur les 875 on est à peine à un point et demi ici on va voir si on a du décalage allez peu un petit peu plus de mouvements en direction des 150 pour que ce soit intéressant concrètement sur le dax voilà je vais chercher du six points je rabaisse de six points aussi pour le stop suiveur quoi qu'il arrive des scénarios nul c'est ce que j'aime voir en début de séance ici ça se passe plutôt bien voilà ici pour l'instant la position est gérée et je vais gérer ces deux shorts simultanés un double top ici à l'aide des reins co2 points sur le cac 40 et ici un break out qui s'en est suivi en fait aussi d'un double top si on regarde un petit peu ce qui s'est passé là vous le voyez très bien on est sur du 10 points de la temps pour l'instant sur un test comme les 13 1150 alors ici je vais laisser faire pourquoi parce qu'on est sûr du potentiel ici cassure du coup à la baisse voilà ça s'élance et là ça devient vraiment intéressant je vais d'ailleurs reprendre un petit peu alors c'est déjà en train de corriger c'est dommage mais je vais prendre un petit peu encore ici aussi 25% en sortie sur le cac 40 ici je vais reprendre un petit peu également sur le dax je pouvoir redescendre sur les 143 donc ici quoi qu'il arrive des scénarios qui gagnent ce matin et ça ça fait plaisir ici voilà je vais être sur les 143 37 à peu près 143 allez c'est ça comme ça et on va voir si on peut avoir un fou le scénario en direction des treize mille cent le cac 40 qui se comporte plutôt bien on a aussi un test sur le stock ça démarre très vite très tôt ce matin en l'occurrence ici sur du coup ces indices boursiers donc on va voir un peu comment ça se passe alors là on fait un creux plus haut que le creux précédent on va voir si du coup la correction intervient un petit peu plus haut et relance mais il ya du sujet du scénario possible alors en l'occurrence voilà j'ai un stop qui est placé ici si j'ai un retour un petit peu une correction abcd je risque de sortir de l'opportunité mais c'est un petit peu la stratégie qui est mise en place de gestion de préservation aussi des profits réalisés sur des opportunités alors voilà on en est ce matin c'est plutôt intéressant ici sur les 133 sur le le taxe 30 ans va attendre de voir si ça peut continuer si j'ai une nouvelle bougie baissière sur le renko cac 40 je vais pouvoir même rabaisser mon stop et ça va être un stop qui sera placé autour des 72 73 ici ce serait très très intéressant ce serait un scénario vraiment du coup positif puisque 72 73 je vais être entre les deux prises de profit précédente aller peut-être une bougie renko ensuite revient sur le chat bien évidemment avec vous pour attraper un petit peu mon retard le stock ce qui baisse du coup si on regarde rapidement le s&p 500 il tente la cassure un des 3 1110 allez ici encore un petit peu de baisse voilà puis si je peux aller sur les 72 73 comme je vous le disais quoi qu'il arrive ça fera du 10 points même pour la dernière sortie de position ici qui court sur le cac 40 on a un dax qui hésite un peu mais mon stop est bien placé et sur les 43 à peu près il est là où il doit être du coup je vais laisser faire maintenant un petit peu plus loin aussi alors on a fait voilà deux briques de plus un peu ici pour revenir un petit peu plus haut je pense qu'on va travailler un petit peu la zone des 150 dans un premier temps le cac 40 qui est sorti également du coup avec du 10 points l'attend pour la dernière partie pour un maximum aussi de 17 points très intéressant ce matin de la volatilité et du directionnel c'est tout ce qu'on recherche en trading bien sûr alors comme vous l'avez vu dans cet extrait j'ai pris deux positions vendeuses sur la bourse ici sur le dax 30 et notamment le cac 40 on va décrypter un petit peu tout ça ensemble plusieurs éléments nécessaires à la réussite de ces opportunités à mon sens la tendance premier élément ici c'était une tendance baissière présente sur le cac 40 et sur le dax 30 des mouvements similaires en cohérence ici on ira parler de ça dans la corrélation mais deuxième chose le scénario mon scénario attendu sur le cac c'était une cassure d'un niveau de support j'ai attendu que ce soit le cas pour commencer à m'intéresser au cac 40 et notamment ensuite on a été voir ce qui se passait sur le dax 30 mais autre élément ici à préciser la corrélation on étudie à la corrélation souvent dans nos live ici on voit à l'aide de l'expert advisor admiral matrice corrélation qu'on a toujours autant de similitudes entre le cac 40 et le dax 30 en termes de mouvements sur les marchés donc très intéressant de garder ça à l'esprit ensuite le fameux signal attendu vous voyez deux types de signaux différents ici à l'aide de la représentation graphique renko inclus dans l'indicateur mini chart de l'édition suprême admiral markets disponible en téléchargement gratuit dans le descriptif d'ailleurs de cette vidéo n'hésitez pas à le tester et à nous dire ce que vous en pensez un double sommet sur le cac 40 et un break out sur le dax 30 j'ai attendu d'avoir une cassure du support sur le cac 40 et j'ai attendu d'avoir un break out en direction d'un support en l'occurrence sur le dax 30 ensuite comme d'habitude vous le savez bien la gestion de la position à l'aide de l'expert visor admiral mini terminal qui me permet de sortir de manière partielle sur des niveaux intermédiaires et puis de sortir entièrement de ma position à la fin surtout ne pas oublier aussi avant même de prendre la position de déterminer une taille de stop loss pour obtenir rapidement en l'espace de quelques secondes le nombre de lots qui correspondra à mon montant en euro fixe que je souhaite prendre en risque sur cette opportunité de trading dax 30 et cac 40 en soit une stratégie de trading dax 30 une stratégie de trading cac 40 que ce soit du scalping du dé trading ça peut convenir pour toutes les approches de trading en bourse alors si vous posez encore des questions à savoir comment trader le dax 30 comment trader le cac 40 n'hésitez pas à assister à nos séances live tous les matins de 8h30 à 10h en live vous pouvez poser toutes vos questions que ce soit moi même jérémy delsol pierre père montlouis ou encore riles ghezout on se fera un plaisir bien sûr de prendre le temps de répondre à vos problématiques en ce qui concerne le trading en bourse en ligne en live tous les matins sur notre chaîne youtube alors si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne n'hésitez pas la qui est et partager ce contenu bien évidemment je vais maintenant me retourner vers vous est-ce que vous traitez les corrélations entre le dax le cac et même peut-être le stock 50 est-ce que vous traitez les doubles sommets les breakouts les supports les résistances ni tout en commentaire dans cette vidéo on se fera un plaisir de prendre le temps de répondre et d'échanger avec vous en attendant je vous dis à la prochaine vidéo éducative et pédagogique avec admiral market